La séance est ouverte. Mes chers collègues, je tiens à vous prévenir qu'il n'y aura pas de suspension de séance entre la fin des questions au gouvernement et le vote solennel sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la nation. Lors du jour de rappel des questions au gouvernement, la parole est à monsieur Jean-Christophe Lagarde. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier Ministre. En 2013, par démagogie, David Cameron était alors en campagne électorale pour briguer un sangon mandat de Premier Ministre. Il a promis à ses électeurs un référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union Européenne pour essayer de sauver une majorité mal partie. Crise, euroscepticisme et populisme faisant bon ménage. Monsieur Cameron use et abuse depuis quelques années déjà de ce moyen de pression par l'Union Européenne et ses partenaires. La semaine dernière, la menace de ce Brexit a permis à monsieur Cameron d'obtenir un certain nombre de concessions de la part du Président du Conseil Européen, Donald Tusk. La suppression, par exemple, des aides sociales aux travailleurs européens travaillant en Grande-Bretagne. La possibilité pour le Royaume-Uni de contester des décisions de la zone euro alors qu'il n'en est pas membre. Un droit de veto de la Grande-Bretagne sur les décisions que nous serions amenés à faire. Il se trouve, monsieur le Premier ministre, que nous ne pouvons pas céder aux exigences d'un pays qui a toujours entretenu une relation ambigüe avec l'Union, qui s'est toujours battu pour favoriser ses intérêts nationaux au détriment de la solidarité communautaire, qui refuse entre autres la monnaie unique, l'union bancaire, Schengen et la politique de défense commune. En cédant aux exigences de ce pays, nous prenons le risque qu'un chantage permanent, dès qu'une difficulté intérieure se trouve dans un État, un chantage permanent à la sortie de l'Union Européenne, défasse l'Union Européenne. Et si l'Union Européenne est aujourd'hui en panne, en difficulté pour répondre aux crises auxquelles nous devons faire face, c'est d'abord et avant tout en la relançant, pas en la faisant régresser, que nous pouvons nous sortir de cette mauvaise passe. Nous vous demandons donc, monsieur le Premier ministre, à vous qui représentez le gouvernement français, au Président de la République lors du Conseil Européen du 17 et 18 février, de refuser le paquetteuse, de refuser le chantage de la Grande-Bretagne, et au contraire de prendre des initiatives pour relancer l'Union Européenne, qui en a bien besoin. Merci monsieur Lagarde. La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Jean-Christophe Lagarde, vous êtes chef d'une formation politique, et sur une question par ailleurs importante, je vous réponds bien volontiers, mais c'est évidemment pour moi l'occasion, le Président de la République l'a fait ce matin, comme chef du gouvernement, de saluer Laurent Fabius. Comme vous le savez, le Président de la République... Vous le savez, le Président de la République propose sa nomination au Conseil constitutionnel, comme Président au Conseil constitutionnel, la Commission des lois de l'Assemblée nationale aura l'occasion de l'auditionner dans quelques jours, mais je voudrais saluer non seulement son parcours politique, son parcours d'homme d'Etat, et plus particulièrement ces dernières années à la tête de notre diplomatie. Monsieur le Président Lagarde, nous sommes convaincus, nous sommes convaincus, au-delà des débats, que l'intérêt de l'Europe, de la France et du Royaume-Uni lui-même, et que celui-ci reste dans l'Union européenne. Des solutions doivent pouvoir emporter la conviction des citoyens britanniques, puisque c'est le choix que David Cameron a fait de le consulter, dans le cadre des traités actuels et des principes fondamentaux de l'Union européenne. Donc il ne peut pas y avoir, pour reprendre votre expression, elle était dans votre bouche, de chantage. Les propositions formulées la semaine dernière par le Président Tusk, en lien avec la Commission européenne, ont permis d'engager les discussions entre les Etats membres afin de trouver des solutions satisfaisantes dans chacun des quatre domaines, vous les avez rappelés, évoqués par le Premier ministre britannique. La gouvernance économique, la compétitivité, la souveraineté, l'immigration, discussions qui auront lieu lors du Conseil européen des 18 et 19 février. Deux dimensions, et je veux les souligner, sont particulièrement au cœur des réflexions et des travaux en cours. D'abord, les relations entre les pays de la zone euro et les autres. Les demandes britanniques, intégrité du marché intérieur, absence de discrimination ou d'exposition budgétaire des Etats hors zone euro, ne peuvent pas priver la zone euro de la possibilité de s'intégrer. Nous serons donc particulièrement vigilants sur ce point, car ceux des Etats membres qui veulent aller plus loin dans l'intégration doivent pouvoir le faire. Et je tiens à le rappeler, renforcer la stabilité de la zone euro et l'intérêt de l'Europe tout entière, et quand on n'est pas membre de la zone euro, on ne peut pas dicter ces conditions à la zone euro. Ensuite, la question de la libre circulation, principe fondamental qui ne saurait être remis en cause, et de l'accès, vous l'avez évoqué, aux prestations sociales. Ce qui est aujourd'hui proposé, c'est de clarifier certaines règles, de lutter contre les abus et les fraudes, et d'établir un mécanisme de sauvegarde pour les Etats qui subissent un influx très important et potentiellement insoutenable de travailleurs d'autres Etats membres. Mais là aussi, il ne peut pas y avoir chantage et remise en cause des valeurs fondamentales de l'Europe. Ensemble, à 28, nous devons trouver un compromis qui réponde aux préoccupations britanniques et permette à l'Europe de continuer d'aller de l'avant. Et je vous réponds en concluant d'une manière plus globale et plus large. Avec la crise des réfugiés majeure, qui est toujours devant nous, avec, Laurent Fabius aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, ce qui se passe en Syrie. Avec ce qui peut se passer encore au printemps, avec le retour du temps, du beau temps, notamment en Méditerranée, par rapport à la situation en Libye. La menace terroriste qui oblige l'Europe, et c'est le sens des initiatives du ministre de l'Intérieur, à se protéger, notamment à ses frontières. La croissance et l'emploi, avec les risques aujourd'hui de ralentissement dû à la crise financière que le monde traverse. Tous ces défis sont à relever. Et ils sont sans aucun doute sans précédent. Avec les risques de séparatisme, avec les risques de conflits entre les pays du Nord et les pays du Sud. C'est pour cela que nous ne pouvons pas rajouter un conflit supplémentaire, une crise supplémentaire, avec le départ de la Grande-Bretagne. Mais c'est à la Grande-Bretagne qu'il appartient aussi de se rappeler qu'elle est pleinement un pays dans l'Union Européenne. On ne dicte pas ces conditions, on est dans un partenariat, et on va ensemble de l'avant. Merci, M. le Premier ministre. La parole est à Mme Isabelle Attard. M. le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Mme la ministre du Travail. Tout n'a pas été essayé contre le chômage. Nous voterons cet après-midi la loi d'expérimentation visant à résorber le chômage de longue durée et nous pouvons nous en féliciter. Il existe une autre solution contre le chômage, le revenu de base. C'est un droit inconditionnel, cumulable, distribué par une communauté à tous ses membres, sans contrôle des ressources ni contreparties, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Notre système de protection sociale est trop souvent injuste. Nous mettons en place des allocations et les bénéficiaires n'y accèdent pas. Seuls 33% demandaient l'ERSA activité. Le gouvernement se félicite d'avoir atteint 50% lors du remplacement par la prime d'activité. C'est mieux, mais comment se satisfaire de laisser une personne sur deux passer à côté ? Combien de Français en situation précaire ne touchent aucune aide parce qu'ils dépassent un seuil arbitraire de quelques euros ? Enfin, nous assignons une armada de fonctionnaires au contrôle de paperasse, alors que tant de services publics bien plus utiles pourraient bénéficier de leur précieuse présence. Notre pays souffre du manque de solidarité. Tous ces problèmes peuvent être résolus par la création d'un revenu de base. Nous avons probablement tous chanté « Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid ». Alors que la France n'a jamais été aussi riche, la conclusion s'impose d'elle-même. Notre société doit répartir les richesses pour fournir à chacun le minimum vital. Les expérimentations à l'étranger sont nombreuses et bien documentées. Les effets bénéfiques du revenu de base sont connus. Meilleure scolarisation, baisse des arrêts maladie et surtout, développement de l'entrepreneuriat. Madame la ministre, vous avez dit, le revenu universel est une belle idée qu'il faut étudier. Que compte faire le gouvernement plus rapidement ? Mettre en place des expérimentations. Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Isabelle Attard. Vous l'avez rappelé, cette proposition de créer un revenu universel suscite beaucoup d'intérêts qui dépassent d'ailleurs les bancs de cette Assemblée. Dans le rapport qui m'a été remis début janvier par le Conseil national du numérique, elle aborde en effet la question de la création d'un revenu de base. Bien sûr, l'idée est séduisante, et vous l'avez dit, mais la création d'un tel revenu comporte des enjeux très lourds. Ces enjeux, ils concernent bien sûr notre modèle social, ils sont aussi financiers, nous ne pouvons pas le nier. Si nous prenons ce projet et son financement au sérieux, alors nous devons veiller à l'articulation, mais aussi à l'impact que cela aurait sur notre système de protection sociale, nos mécanismes de solidarité sociale, tout comme notre fiscalité. Il nous faut en effet être vigilants pour que cette idée n'ouvre pas la voie à une protection sociale à deux vitesses. Avec un filet de sécurité minimal pour les uns, et des fonds de pension et des assurances privées pour les autres. Nous travaillons déjà à adapter aujourd'hui notre modèle de société aux ailes évolutions du marché du travail, aux transformations sociales. Ce gouvernement a engagé en effet une série de mesures, vous l'avez dit, vous évoquez l'aide au retour à l'emploi, il y a la prime d'activité. Et dans le projet de loi que je vous présenterai, nous débattrons du contenu concret du compte personnel d'activité. Là aussi, la philosophie est nouvelle, c'est attacher des droits aux travailleurs, c'est aussi lutter contre la pauvreté des travailleurs. Je pose aussi la question du travail, la valorisation et la reconnaissance de l'engagement que poursuit Patrick Cannaire et qui trouvera un écho dans le projet de loi Égalité-Citoyenneté. La réflexion, elle doit donc se poursuivre et cela pourra faire partie des travaux de votre collègue Christophe Sirug dans le cadre de la mission confiée par le Premier ministre sur les minimas sociaux. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Yves Sancy. Monsieur le Premier ministre, alors que le monde agricole s'enlise un peu plus chaque jour dans une crise sans précédent, le début de la semaine a été marqué par une double décharge de responsabilité du gouvernement sur la grande distribution et sur Bruxelles. Existe-t-il encore, Monsieur le Premier ministre, une politique agricole du gouvernement français ? Vous multipliez les déclarations d'intention et les mesures d'urgence, mais vous ne réglez rien sur le long terme pour sauver l'agriculture française d'un naufrage annoncé. Pour inciter les Français à manger français, il faut deux piliers. La qualité d'abord, ce sont les agriculteurs qui s'en chargent et ce sont les meilleurs du monde. Des charges faibles et des prix compétitifs ensuite. Et c'est votre responsabilité et là vous êtes les plus mauvais du monde. Nos éleveurs sont pris en étau entre des charges exorbitantes et des centrales d'achat qui prennent jusqu'à 70% des marges. Les filières font face à des abattoirs allemands qui recrutent à 500 euros par mois. Les éleveurs de port perdent 6 000 euros par semaine. Je rencontre des éleveurs avéronnés pour ta exemplaire qui n'ont plus aucune perspective d'avenir. Face à l'infondrement des prix et de manière très concrète, nous souhaitons que vous répondiez précisément sur deux ou trois points. Premièrement, sur l'embargo russe qui pénalise les produits agricoles français. La France doit peser de tout son poids pour demander la levée des sanctions sur la Russie. Où en est-on ? Deuxièmement, sur les charges. Les agriculteurs qui ne peuvent pas bénéficier du CICE sont pris dans des barbelés de normes et de charges. Il faut les libérer. C'est ce que nous vous proposions la semaine dernière dans une proposition de loi des Républicains. Vous avez appelé à son rejet par votre majorité. Alors que proposez-vous maintenant ? Troisièmement, il faut cesser de naviguer à vue des plans d'urgence aux auto-justifications narcissiques déplacées de M. Le Foll. Le couple franco-allemand doit impérativement demander un sommet agricole européen. Qu'en aura-t-il lieu et pour quel objectif ? Souvenez-vous de cette phrase de Raymond Lacombe. Il n'y a pas de pays sans paysans. Alors ne soyez pas le gouvernement qui aura condamné les terroirs français, pourtant les plus attractifs de la planète, à devenir des jardins. La parole est à M. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. M. le Président, M. le député, c'est donc avec beaucoup de narcissisme que je vais répondre à votre question. Vous avez évoqué un certain nombre de choses et vous avez rappelé la phrase de Raymond Lacombe. J'aurais aimé, M. le député, qu'au moment où vous aviez des responsabilités, vous ayez bien cette phrase en tête. Parce que lorsque, en 2008, sous présidence de Nicolas Sarkozy, ont été engagées à des réformes à l'échelle européenne, c'est la France qui présidait l'Europe. Qu'est-ce qui a été décidé à l'époque ? De libéraliser, de faire en sorte qu'on supprime les quotas laitiers, qu'on remette en cause, je le rappelle, les droits de plantation. Et non content de ces choix à l'échelle européenne, vous avez fait des choix au niveau national avec la loi de modernisation de l'économie qui favorise justement la grande distribution et ses négociations entre la grande distribution et les industriels. Alors, M. le député, on peut toujours se renvoyer, de manière facile et narcissique, des arguments qui n'en sont pas. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Alors que l'Europe, après la suppression des quotas laitiers, après la suppression des quotas laitiers, voit la production laitière européenne ne cesser d'augmenter alors que les marchés ne sont pas au rendez-vous à l'exportation, il va falloir revenir, c'est l'objet du mémorandum, à des solutions qui permettent de mieux réguler la production. On va devoir refaire ce que vous avez défait. Ça a déjà arrivé, mais on va continuer. Sur la loi de modernisation, là aussi, il va falloir refaire ce que vous aviez fait parce que c'était mal fait. Vous avez donné trop de pouvoir à ces négociations commerciales et ça pèse aujourd'hui sur les prix agricoles. Il va falloir donc indiquer dans ces négociations tripartites le fait que les producteurs devront être aussi partie prenante de ces négociations. Et puis, je voudrais vous dire, dans l'Aveyron, je salue ce qui vient d'être signé par le Vaud, la Belle Rouge, Cégala, avec un contrat avec les établissements Picard. Contractualiser, organiser l'avenir, voilà ce qu'il faut faire pour défendre l'agriculture et garder des paysans sur toute la France. Merci, M. Le Foll. La parole est à Mme Elisabeth Guigou. Oui, M. le Président, M. le Premier ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. M. le ministre, le ministère que vous dirigez est celui de la lutte pour la paix, de la défense des intérêts de notre pays et de son influence dans le monde. Dans notre monde d'anges tragiques pour des millions d'êtres humains qu'aucune puissance ne peut réguler seule, la France est respectée, écoutée, entendue par les Etats et les sociétés civiles. Notre action extérieure, M. le ministre, est un motif de fierté. Sous l'autorité du Président de la République, vous avez, M. le ministre, constamment agi pour la paix et la sécurité. Au Mali et en Centrafrique, après nos succès militaires, la France a recherché des solutions politiques. A Kiev, en 2014, avec vos homologues allemands et polonais, vous avez arraché un accord qui a évité un bain de sang. Au Moyen-Orient, contre la prolifération nucléaire, vous avez exigé et obtenu un accord solide avec l'Iran. Notre diplomatie soutient la transition politique en Syrie pour mettre fin aux souffrances de la guerre qui nourrissent le terrorisme et le fanatisme. Et vous plaidez sans relâche à l'ONU, en faveur de la sécurité pour les Israéliens et de la justice pour les Palestiniens. Vous avez aussi voulu une diplomatie économique active sur tous les continents. Enfin, le succès éclatant de la conférence de Paris sur le climat est la meilleure illustration de la diplomatie d'influence par laquelle notre pays s'est pesé sur l'ordre mondial, en entraînant l'Europe et les Etats émergents. La compétence et le professionnalisme de nos diplomates, l'engagement personnel du président de la République, votre exceptionnel implication personnelle ont permis cet accord historique. Ces succès sont remarquables. Mais il subsiste des menaces graves autour de l'Europe. Ma question porte sur la Syrie. Le groupe international de soutien à la Syrie, qui associe notamment la Russie et l'Iran, se réunira demain à Munich pour tenter de relancer le processus de paix. Quel résultat en attendant ? Merci Madame Guigou. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius. Merci. 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 Madame la Présidente Guigou, Mesdames et Messieurs, les députés, votre question porte essentiellement sur la Syrie. Je vais donc essayer d'y répondre. Nous avons eu l'occasion, je dirais malheureusement, de revenir sur cette question tragique plusieurs fois. Et elle est encore plus tragique compte tenu de l'encerclement d'Alep aujourd'hui. Il y a à la fois une brutalité effrayante du régime de Monsieur Bachar el-Assad et voilà que les dernières enquêtes de l'ONU établissent qu'en prison, il a fait assassiner et torturer des dizaines de milliers de personnes. Il y a en plus de ces brutalités, il y a, il faut bien le dire, et j'appelle les responsables par leur nom, une complicité de la part de la Russie et de l'Iran. Et il y a enfin, s'il vous plaît, allez, un certain nombre d'ambiguïtés de la part de toute une série de partenaires. Vous me demandez, Madame la Présidente, quelle sera la position de la France. elle est d'abord de demander et d'exiger la cessation des bombardements. Elle est de demander le cessez-le-feu. Elle est, comme nous n'avons cessé de le faire, d'exiger un processus politique, ce qui demande une négociation. Et enfin, elle est de concentrer toutes nos forces dans la lutte contre les terroristes de Dache. Voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous continuerons à faire. Mais puisque vous avez eu la gentillesse de porter une appréciation plus générale, je ne vais pas entrer, ce serait évidemment impossible de ma part, dans un jugement sur la propre action. Je voudrais simplement dire que je veux remercier toutes et tous ici, dans cette maison, dont, malgré les critiques, il faut répéter qu'elle est le cœur battant de la démocratie. Et j'ajouterai, mesdames et messieurs, que sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre et sous votre contrôle, j'ai dirigé la diplomatie française avec fierté et je l'ai servi avec bonheur. Applaudissements Merci. La parole est à monsieur Elie Abou. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la ministre des Affaires sociales et de Santé et je voudrais associer les députés de mon groupe. Madame la ministre, comment réussir une réforme sans dialogue, une réforme avec une absence significative de cap, de gouvernance et d'objectif commun ? Aucune réflexion de fond sur la démographie médicale, sur la décentralisation de notre système de santé, sur l'inégale répartition territoriale des médecins. Aucune réflexion de fond sur le parcours de soins, sur la nécessaire coordination publique-privée, ville-hôpital, médicale-médico-sociale. Aucune réflexion de fond sur le métier de soignant de plus en plus embolisé par des tâches administratives. Ce temps administratif ronge le temps médical. Ainsi, vous savez, mais certainement sans le vouloir, madame la ministre, créer un fossé énorme entre votre gouvernement et l'ensemble des professionnels de santé. Au lieu de débloquer les verrous, vous avez cadenassé le système. Pour preuve, votre projet de conférence de santé, demain, mais il est morné. La quasi-totalité des organisations représentatives de gauche et de droite en seront absentes. Il s'agit là d'un camouflet, si j'ose dire, d'une conférence hémiplégique. Je ne vous pose aucune question sur le fond, car je connais malheureusement votre aptitude à contourner les choses et ne pas y répondre. Je vous interroge sur une question simple, très simple. Comment faites-vous pour avoir toujours raison, toute seule ? Merci. La parole est à madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député, Elie Abou, demain, je ne serai pas toute seule. Demain, il y aura plus de 450 participants à la grande conférence de la santé. Il y aura 200 institutions et associations qui participeront au débat et qui ont participé au débat depuis le mois de juillet dernier. Il y aura les représentants des praticiens hospitaliers, des sages-femmes, des infirmiers libéraux comme public, des masseurs kinésithérapeutes, des orthophonistes, des psychomotriciens, des orthoptistes, des pédicures podologues. Il y aura les représentants des hôpitaux publics. Il y aura les représentants des cliniques privées. Il y aura tous les syndicats de jeunes médecins qui, à ma connaissance, ne se destinent pas tous à l'exercice à l'hôpital. Et, vous le savez très bien, mesdames et messieurs les députés, le syndicat MG France vient d'annoncer sa présence à cette conférence. L'enjeu, il est de faire en sorte que nos réflexions et nos propositions ne portent pas uniquement sur la réorganisation de notre système de santé. Parce que, venant d'un autre que vous, monsieur Abou, j'aurais compris que l'on dise que rien n'était fait pour lutter contre la désertification médicale ou l'impact entre le public et le privé. Mais vous étiez présents lors des débats que nous avons eus sur les sujets qui permettent d'avoir des groupements hospitaliers de territoire, des parcours de soins et le recentrage du médecin général dans notre système de santé. Mais, au-delà, nous devons travailler pour améliorer la formation des futurs professionnels médicaux et paramédicaux, améliorer leurs conditions d'exercice. Et c'est le sens des travaux qui se mènent depuis le mois de juillet dernier. Et le Premier ministre, demain, sera des propositions concrètes qui vont améliorer la formation et les conditions d'exercice de tous les professionnels de santé. La parole est à M. Yves Blain. Merci, M. le Président. M. le ministre de l'Economie, Airbnb, Blablacar, Le Bon Coin, bien sûr, mais aussi 15 000 entreprises ou entrepreneurs pour 13 000 emplois directs et 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, cet ensemble forme aujourd'hui l'économie collaborative. Notre collègue, Pascal Terrasse, a remis lundi au Premier ministre un rapport qui invite à soutenir le développement de l'économie collaborative et propose, sans créer d'entrave à son développement, de répondre aux questions que pose ce nouveau modèle. Question sociale, bien sûr, car les internautes qui utilisent ces plateformes échappent aujourd'hui à toute convention et beaucoup ont recours au statut de travailleurs indépendants qui doivent pouvoir converger vers le modèle de protection sociale applicable aux salariés. Le compte personnel d'activité semble d'ailleurs à ce titre pleinement approprié. Question fiscale, bien sûr, selon qu'il s'agit de professionnels ou de particuliers, de partage de frais, de salaires, de bénéfices, de transactions de paire à paire. La contribution de ces nouvelles entreprises à la richesse nationale s'aborde différemment et doit s'organiser avec le souci constant de ne pas freiner leur développement. Formation et protection des consommateurs, enfin, qui se trouvent aujourd'hui confrontés à une offre foisonnante dans laquelle il faut apprendre à naviguer. Notre collègue Pascal Terrasse propose dans la matière de multiples initiatives. Fiabilisation des avis en ligne, notation des plateformes, renforcement de l'information des consommateurs qui pourraient en outre leur permettre de distinguer une entreprise de l'économie sociale d'une autre entreprise. Monsieur le ministre, le développement de l'économie collaborative s'inscrit dans la nécessité d'accompagner avec agilité cette économie naissante et d'offrir à ceux qui veulent en vivre un cadre protecteur et adapté. Pouvez-vous nous dire quelles mesures le rapport de Pascal Terrasse vous inspire et dans quels textes vous comptez les inscrire ? Merci. La parole est à madame Martine Painville, secrétaire d'Etat chargée du commerce de la tisana, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Merci. Merci, monsieur le président. Monsieur le député Yves Blain, Tout d'abord, je voudrais saluer la qualité des propositions du rapport Terrasse, rapport qui a été remis au Premier ministre ce lundi et qui alimente le travail engagé. Et je voudrais aussi vous dire que tous les déplacements que je peux effectuer sur le territoire, les hôteliers, les restaurateurs, tous ceux que je rencontre tous les jours, comme les organisations professionnelles, expriment et m'expriment des craintes, des interrogations sur la nécessaire équité fiscale et réglementaire pour s'assurer notamment de la loyauté et de la concurrence. Et il est de notre responsabilité de prendre en compte ce que vivent les acteurs économiques qui maillent notre territoire et de travailler en lien avec mes collègues sous la direction du Premier ministre pour apporter des réponses concrètes. Et je veux là vous faire part des principes qui guident notre action. Tout d'abord, l'économie collaborative ne doit pas être considérée comme une zone de non-droit. C'est cet équilibre que l'Etat doit mettre en place, une réglementation sans sur-réglementation. Avec cette exigence, nous travaillons au fonctionnement loyal et transparent des activités collaboratives. Tout d'abord, vis-à-vis des consommateurs, en assurant leur sécurité et leur information, vis-à-vis des professionnels également, en s'assurant de l'équité des règles applicables ainsi que du développement harmonieux des acteurs collaboratifs et des acteurs traditionnels. Parmi les propositions, notamment du rapport Terrasse, je voudrais évoquer la transmission automatique des revenus qui est une mesure intéressante et qui pourrait lever les suspicions sur le respect des règles de déclaration fiscale et limiter les règles de fraude. Les risques de fraude. Notre objectif est simple, M. le député, s'assurer que les normes sont équitables entre des activités comparables. Merci, Mme la ministre. La parole est à M. François Assensy. Merci, M. le Président. M. le Premier ministre, dans un silence assourdissant, notre compatriote Elsa Lefort a été refoulée du territoire israélien il y a un mois. mariée à un franco-palestinien, elle vit à Jérusalem. Employée au consulat de France, Elsa Lefort disposait pourtant d'un visa de service officiel délivré par les autorités israéliennes elles-mêmes. Ce contrat était valable jusqu'en octobre 2016. Accusée de dangerosité sans le moins de fondement, elle a été jetée en prison pendant deux jours avant d'être expulsée. Au-delà de ce cas personnel, c'est la France qui est atteinte par ce camouflet au consul général de France. Aujourd'hui, il est urgence à réagir à cet arbitraire. Enceinte de huit mois, elle ne pourra plus prendre l'avion après le 14 février. Ce qui se joue ici n'est évidemment pas une question de sécurité intérieure. En refusant à Elsa Lefort le droit d'entrer à Jérusalem et d'y mettre au monde son enfant, l'objectif n'est-il pas plutôt de lui refuser son statut de Jura Méliste. Dans ce statut, cet enfant, comme sa mère, ne pourra vivre et venir à Jérusalem. Pourtant, le droit d'élever ses enfants dans la ville de son choix est un droit inaliénable inclus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce droit s'impose également à l'État d'Israël. Empêcher leur enfant de naître à Jérusalem est une manière inacceptable de les contraindre à quitter cette ville. Monsieur le ministre, où en sommes-nous des actions menées par la France pour permettre à Elsa Lefort et à son mari, Salah Amouri, de vivre en famille à Jérusalem. La parole est à monsieur Harlem Désir, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, François Assensi, je déplore, comme vous et comme de nombreux parlementaires qui ont saisi le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, le refus de la part des autorités israéliennes d'octroyer à madame Elsa Lefort un visa épouse à la suite de son mariage avec monsieur Salah Amouri, binational franco-palestinien. Grâce à l'action de notre consulat général à Jérusalem, un visa de service avait été accordé à madame Lefort lui permettant de circuler librement. Ce visa de service n'a malheureusement pas permis à madame Lefort de se voir accorder l'entrée en Israël le 5 janvier dernier, comme vous venez de le rappeler. Depuis que nous avons été informés de cette décision, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international est totalement mobilisé pour apporter son appui à madame Lefort. Nous avons donc demandé et nous continuons à demander sans relâche aux autorités israéliennes de revenir sur leurs décisions. Des démarches sont menées à la fois sur place par notre consulat général à Jérusalem et par notre ambassade à Tel Aviv mais aussi au ministère à Paris où madame Lefort a été reçue avec son père le 21 janvier dernier par des membres du cabinet de Laurent Fabius. Monsieur le député, je veux vous assurer que nous suivons avec la plus grande attention l'évolution de la situation de madame Lefort ainsi que celle de son époux et que l'ensemble du ministère des Affaires étrangères et du développement international reste mobilisée pour leur apporter toute son aide. Merci monsieur le ministre. La parole est à madame Marie-Louise Faure. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le premier ministre. La Cour des comptes présente aujourd'hui son rapport public annuel sur la situation des finances publiques. Chaque année, à la même époque, c'est la même rengaine, le rapport formule un certain nombre de critiques et regrette que l'exécutif n'ait pas tenu des critiques de l'an passé que de temps perdu. Pour 2016, la Cour des comptes juge incertain l'objectif de déficit de 3,3% du PIB en 2016 et rappelle les risques qui pèsent sur nos finances. Une dette publique élevée, un déficit qui reste au-dessus des normes européennes et des taux d'intérêt pour l'instant bas, mais pour combien de temps encore ? Pour 2016, la Cour s'inquiète d'une surestimation des recettes et d'un risque de dérapage des dépenses. Pourtant, on a vu que le président de la République avait été fort généreux en annonce de dépenses nouvelles lors de ses voeux. On retrouve comme chaque année une critique sur la sous-estimation du budget des opérations militaires à l'extérieur ou de l'hébergement d'urgence ainsi que le risque de dérapage des dépenses sociales. Plus largement, les sages vous appellent une nouvelle fois à engager de vraies réformes. Après presque quatre ans au pouvoir, vous ne pouvez plus vous servir de l'excuse du bilan. En toute bonne foi, vous devez désormais répondre de vos résultats. Or, le constant de la Cour est sans appel. Prenons l'exemple des contrats de génération, votre remède contre le chômage qui est le symbole de votre échec sur le front de l'emploi. En effet, ils n'ont en rien contribué à faciliter le retour à l'emploi des seniors. La Cour juge ce dispositif complexe et peu lisible et constate qu'il n'atteint aucun de ses objectifs. Échec sur le chômage des jeunes, échec sur le chômage des seniors, échec sur la transmission des savoirs. Quant aux entreprises, elles y voient au final des cherches supplémentaires inadaptées à leurs besoins. Votre échec sur l'inversement de la courbe du chômage est patent. Les différents dispositifs annoncés n'y changeront sans doute pas grand-chose. Puis-je vous demander si vous êtes décidé à écouter les recommandations de la Cour des comptes. La parole est à monsieur Christian Ecker, secrétaire d'Etat chargé du budget. Oui, merci monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, madame la députée Marie-Louise Faure. La Cour des comptes appréciera votre comparaison en disant que c'est tous les ans le même refrain. Je pense que nous avons ou la même rengaine. Nous avons pour notre part l'habitude de prendre en considération les avis de la Cour. Et puisque vous avez cité les passages qui vous intéressent, je note que la Cour des comptes a d'abord estimé que nos prévisions étaient atteignables, madame la députée. Et si les mots ont un sens atteignable, ça veut dire que si l'ensemble des acteurs publics et je pense que chacun y a sa part, la majorité, bien sûr, l'exécutif, bien sûr, mais l'opposition aussi, l'ensemble des secteurs de la dépense publique, la sphère sociale, nous l'avons évoqué, je crois, hier, la sphère des collectivités locales sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, oui, cet objectif de réduction des déficits est atteignable. Alors, vous évoquez un certain nombre de risques. Il existe toujours des risques. Les prévisions, surtout quand elles concernent l'avenir, sont toujours incertaines. mais pour prendre l'exemple que vous prenez sur les opérations extérieures de l'État, Madame la députée, de mémoire de parlementaires, tous les ans, le président Carrez pourrait en témoigner, tous les ans, les opérations extérieures de l'État ont été assumées par une prise en compte interministérielle à la fin de l'exercice et la réserve de précaution est ainsi faite pour couvrir ce genre de dépenses. La norme de dépenses a été tenue en 2015. Plus personne ne le conteste, elle le sera en 2016. Merci. La parole est à Madame Marie-Hélène Fabre. Oui, merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Finances. Alors que la Cour des Comptes remet aujourd'hui son rapport annuel, il convient d'examiner la situation économique de notre pays. Chacun le comprend, la fragilisation de la Chine, la chute des prix de matières premières qui a des conséquences également sur notre agriculture rend le contexte périlleux. Notre pays doit s'y adapter tout en poursuivant son redressement. A cet égard, les chiffres récemment publiés de la croissance au premier trimestre 2016 vont dans le bon sens. Avec 0,4% pour ce trimestre, après une performance de 1,1% en 2015, nous pouvons nous en réjouir. C'est le meilleur taux depuis 2011. Grâce à la baisse de l'euro ensuite, voulue par notre majorité, accompagnée de la chute des prix du pétrole, elle donne à voir des résultats encourageants et prometteurs pour nos exportations. Chers collègues, les dynamiques en cours doivent être amplifiées. C'est tout l'objet du pacte de responsabilité et de solidarité qui redonne de la force à notre appareil. c'est le sens aussi de notre engagement dans les défis du futur, comme le numérique, la transition énergétique ou encore la simplification. Dans mon département de l'Aude, par exemple, l'effort des pouvoirs publics en faveur de la croissance porte ses fruits avec le développement notamment de l'autorisme. Monsieur le ministre, la France a des atouts considérables qu'il ne faut jamais cesser de valoriser. L'enjeu de cette bataille, c'est bien sûr l'emploi qui reste au cœur des préoccupations des Français. Quel résultat attendez-vous de notre stratégie économique pour 2016 ? Merci Madame. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes Publics. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame Marie-Hélène Fabre, dans votre question vous soulignez deux points qui correspondent à la vérité de la situation. La première chose c'est que l'année dernière, 2015, a permis à la France de retrouver du point de vue de l'activité ce qu'on appelle la croissance des couleurs. L'objectif que nous étions assignés, l'objectif que vous aviez voté pour la majorité était d'atteindre une croissance de 1% en 2015. Elle a été légèrement dépassée. Il n'y a pas de quoi s'en réjouir mais atteindre ces objectifs n'a pas été souvent le cas. Cette fois-ci, nous avons atteint nos objectifs en termes de croissance. Mais le deuxième élément que vous soulignez à juste titre c'est que cette croissance est encore insuffisante et qu'il existe au niveau européen ou au niveau international un certain nombre de risques, un certain nombre de situations que nous devons surmonter grâce aux atouts de notre économie. Pour 2016, l'objectif que nous sommes assignés ensemble c'est d'atteindre au moins 1,5% de croissance. Cet objectif là aussi pour reprendre les termes utilisés par la Cour des Comptes est atteignable à condition que quoi ? A condition d'abord que nous fassions face ensemble avec d'autres pays à ces aléas internationaux que se passe-t-il dans les pays dits émergents en Chine, au Brésil, en Russie, que se passe-t-il en Europe ? Nous devons agir pour stabiliser l'économie européenne en appuyant aussi un certain nombre de pays qui sont en difficulté comme le Portugal, l'Espagne ou quelques autres pays. Mais nous devons valoriser nos atouts. Vous avez souligné parmi ces atouts l'investissement. Notre investissement reprend. Les entreprises prévoient une hausse forte de l'investissement cette année, plus 7%. Et parmi les atouts, nous avons aussi l'exportation et le tourisme. Et je voudrais, pour conclure, rendre hommage moi aussi à l'action de Laurent Fabius, lui qui a eu à diriger la force d'exportation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Monsieur le Ministre, au lendemain des attentats à Paris du 13 novembre, les enquêteurs ne disposent d'aucune piste pour détecter le terroriste Abaoud. Seul un témoignage va permettre de le localiser et de le neutraliser. Ce témoignage, il émane d'une femme courageuse que nous appellerons Sonia, qui sait que cet acte va transformer sa vie car elle témoigne sous sa propre identité et donc cela l'expose à la connaissance de tous. Dès lors, cette jeune femme n'a plus qu'une solution, se cacher, se protéger. Si une surveillance policière lui a bien été accordée, elle apparaît vite comme insuffisante et surtout, on ne lui apporte aucune aide matérielle ni aucune aide psychologique. Pour elle, tout est dans deux mots, peur et solitude subie. Il a fallu, semble-t-il, que Sonia décide de sortir de sa solitude et accorde à une grande chaîne d'information en continu une interview où on ne la reconnaît pas, pour que vos services prennent la juste mesure du danger, renforcent la surveillance et lui offrent une aide psychologique. Alors, Monsieur le Ministre, pas d'esprit polémique, d'autant que votre gouvernement vient de présenter un texte qui semble répondre aux problématiques du statut de témoin, notamment sur la protection de son identité, le rapprochant ainsi du statut du repenti. Il n'en demeure pas moins que d'ici l'adoption de ces dispositions. Il faut qu'un code de bonne pratique donne à vos services les moyens de protéger des témoins clés dans des affaires aussi dramatiques. Dans cette période, Monsieur le Ministre, que comptez-vous faire pour aider les témoins comme... La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, dans la responsabilité qui est la mienne, j'ai un devoir, c'est de ne pas évoquer publiquement ce qu'est l'action de mes services, y compris lorsqu'elle est injustement décriée, dès lors que cette action, rendue publique et de nature, a mettre gravement en danger l'avis d'un témoin. C'est la raison pour laquelle je ne me suis jamais exprimé sur ce sujet. Je sais parfaitement le décalage qui existe entre ce qui est dit et ce qui a été fait et je mesure par conséquent la dimension d'injustice qui s'attache à certaines polémiques pour ne pas évoquer certaines manipulations, mais la responsabilité qui est la mienne est sur ce sujet de garder le silence. Pourquoi ? Parce que cette personne a été auditionnée sous l'autorité du parquet antiterroriste, qu'après qu'elle a été auditionnée dans le respect rigoureux des procédures de droit puisque vous savez que pour qu'un témoin soit auditionné sous X, il faut qu'au moment où on l'auditionne, on soit assuré qu'il n'hésite aucun lien entre ce témoin et l'affaire concernée, ce que, généralement, on sait après. Donc, pour toutes ces raisons-là, nous avons pris des dispositions et j'en ai le détail et s'il faut en rendre compte un jour, je le ferai, bien entendu, devant ceux dont c'est le rôle que de savoir, qui nous ont conduit à protéger cette personne et au-delà. Il n'existe pas en France, malgré les dispositions prises par la loi Perben, de dispositions qui permettent de financer les repentis. Nous avons pris des dispositions pour se faire dans la loi du 13 novembre et pour ce qui concerne les témoins, il n'existe actuellement aucun statut qui permette d'assurer leur protection et leur finance. C'est la raison pour laquelle le Gardesseau présentera des dispositions qui permettront de combler ce vide juridique pour le reste, je renvoie chacun à sa responsabilité ou à son irresponsabilité lorsqu'il s'agit d'exposer la loi. La parole est à madame Monique Orfais. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes. En mars 2015, de nombreux départements ont changé de majorité. Acteur majeur de l'action sociale, le département est l'échelon à partir duquel se déploient nombre de politiques de solidarité au service de nos concitoyens, notamment celle de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté avec le RSA. Malheureusement, dans de nombreux départements, les majorités de droite élues en mars dernier se servent de leur responsabilité pour remettre en cause ces politiques sociales. Hier, c'était le département de l'Essonne qui prenait de mesure contre les personnes âgées et les personnes handicapées. Vendredi dernier, celui du Haut-Rhin qui propose de conditionner le versement du RSA à l'exercice d'activité de bénévolat. Chers collègues, les cas évoqués sont choquants et scandaleux. L'insertion des chômeurs doit être une priorité et il faut saluer la proposition de loi sur le chômage de longue durée qui sera votée cet après-midi. Mais la mesure proposée par la droite a déjà été expérimentée en 2011 et a été un échec. Elle met surtout en évidence la tentation qu'on certaine de démanteler notre système social et de faire reculer la solidarité au nom de discours idéologiques qui voudraient faire passer les allocataires des grandes prestations sociales pour des assistés. Madame la ministre, mon département compte un grand nombre de bénéficiaires du RSA en raison d'un chômage structurel de masse ce cancer insupportable et ce, malgré un secteur marchand dynamique et une façon supérieure à celle de la métropole. Depuis 2012, avec cette majorité, le chômage a reculé à la Réunion et celui des jeunes a reculé de 10%. Il faut s'en féliciter même si beaucoup reste à faire. Donc nous devons nous mobiliser pour lutter contre la précarité, la pauvreté et les inégalités. Madame la ministre, quelle analyse faites-vous des tentatives de déstabilisation des grandes allocations pratiquées par certains départements et pouvez-vous nous réaffirmer les positionnements contre cette question ? La parole est à madame Marie Tourin, ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Monique Orphée. Vous avez raison de souligner qu'un certain nombre de déclarations fracassantes sont venues au cours des derniers jours, des dernières semaines, mais en particulier des derniers jours, donner le sentiment que le droit pouvait être à géométrie variable. Je veux dire que les propos concernant le Haut-Rhin en particulier, qui ont été tenus, relèvent de la pure gesticulation, de la communication dans le meilleur des cas, mais de la pure gesticulation politique. Et madame la députée, lorsque l'on veut que les bénéficiaires d'aide sociale respectent le droit et la loi, lorsque l'on veut que les droits et les devoirs soient respectés, lorsque l'on est une collectivité territoriale, on commence par respecter la loi et la loi ne permet pas aujourd'hui de subordonner le versement du RSA à l'exercice d'heures d'activité non rémunérées. Je dois dire d'ailleurs, mesdames et messieurs les députés, que la formule de travail bénévole obligatoire est assez spéciale et qu'elle ne trouve aucune correspondance dans notre système à nous. Pour autant, nous sommes évidemment attachés à ce que l'insertion puisse se faire. Et la volonté de chacun, c'est que les personnes qui sont au RSA puissent bénéficier de soutien, d'accompagnement. Alors, mesdames et messieurs les députés, je le dis très simplement au département du Haut-Rhin, s'il peut proposer des contrats d'insertion aux 20 000 bénéficiaires du RSA, banco et chiche, parce que c'est bien de ceux-là dont nous avons besoin. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Valérie Boyer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, vous le savez, à Grande-Sainte et à Calais, la situation est de plus en plus préoccupante. Sur les 6 000 personnes qui vivent actuellement dans ces camps, il y a environ 10% de femmes âgées de 20 à 30 ans. Gynécologues Sans Frontières nous alarment sur leur situation. Plusieurs d'entre elles disent, subissent agressions sexuelles, viols et même prostitutions. D'après les témoignages recueillis, si certaines femmes sont enceintes volontairement, nombre d'entre elles souhaiteraient avorter de l'enfant, fruit d'un viol parfois collectif subi pendant la traversée ou à l'intérieur du camp. Alors que nous pouvons nous louer de la fraternité des Européens, dont les Français, pour l'accueil sur toute l'Europe et la prise en charge de ces personnes, force est de constater qu'un grand nombre de migrants ne partagent pas notre conception du droit des femmes. Le 13 janvier, je vous interpellais au sujet des violences faites aux femmes à Cologne et dans les camps de migrants. Le 27 janvier, ma collègue Marie-Josie Mermann vous interrogeait d'eux-mêmes. Comme vous, nous sommes préoccupés par la dignité humaine, par la cause des femmes, mais nos questions demeurent sans réponse. Alors je vais vous en poser trois, trois questions simples. Pourquoi les migrants sont majoritairement des hommes ? Alors que nos parents, nos grands-parents sont restés en France pour combattre le nazisme, pourquoi de jeunes hommes en capacité de se battre qui composent la majorité des migrants, clandestins ou réfugiés, nul ne le sait, quittent leur pays au lieu de lutter pour leur liberté ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. pouvez-vous nous dire s'il y a en France des plaintes identiques à celles de Cologne ou s'il s'agit de simples rumeurs ? Enfin, quelles actions concrètes comptez-vous mettre pour protéger toutes ces femmes ? Il y a le symbole et le concret. Pour notre pays, défendre le statut de la femme est un message fort de l'unité nationale pour nous-mêmes. Mais c'est aussi un message fort que nous envoyons au monde et notamment aux barbares. Alors que nous débattons actuellement de la loi sur la protection de la nation, la liberté, l'égalité et la fraternité doivent concerner tous les citoyens y compris les femmes. Pas d'omerta sur ces questions s'il vous plaît. La parole est à madame Pascale Boitard, secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes. Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Valérie Boyer. Si nous nous attachons réellement à ces situations sans en faire une polémique, effectivement, vous avez aujourd'hui ces femmes réfugiées qui sont victimes de réseaux mafieux qui peuvent les entraîner dans des systèmes de prostitution et c'est pour quoi madame Boyer, nous travaillons depuis trois ans sur une loi d'origine parlementaire pour lutter contre le système prostitutionnel et protéger ces femmes pour pouvoir démanteler aussi ces réseaux mafieux. Deuxièmement, il ne nous a pas effectivement échappé que ces femmes étaient en danger, souvent seules, car veuves, car leurs maris ont été assassinés, tués par ces barbares dans le pays d'origine. Et c'est pour ça que Bernard Cazeneuve a mis en place une centaine de places réservées pour les femmes, notamment à Calais. que de mon côté, je travaille avec l'ensemble des associations présentes sur les différents lieux pour que ces femmes puissent avoir accès si elles le souhaitent à l'interruption volontaire de grossesse, à la protection justement vis-à-vis de ces violences qui peuvent leur être opposées. Vous voyez, madame Boyer, nous n'avons pas mis de côté cette question, bien au contraire, mais nous n'en faisons pas un point, effectivement, de politique spectacle. Merci madame. La parole est à madame Marie Le Verne. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes. Notre loi fondamentale garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. Pourtant, le sexisme est encore présent dans notre société. C'est parfois difficile à admettre pour ceux qui ne le vivent pas. En posant de simples questions, on peut être sûr de la réalité de l'existence du sexisme. Les hommes, en tant que genre, ont-ils déjà renoncé à une tenue vestimentaire par crainte des harcèlements sexistes ? En tant que genre, se sentent-ils en insécurité dans les transports en commun ? Ce sexisme ordinaire nuit aux droits et aux libertés des femmes. Dans les transports, les harcèlements sexistes sont exacerbés. Ces atteintes y touchent directement les 5 millions de femmes qui les empruntent au quotidien. Vous avez, Madame la Secrétaire d'Etat, engagé depuis plusieurs semaines un plan nécessaire et ambitieux pour alerter les consciences, réduire les risques d'insécurité pour les utilisatrices dans les transports. Pour que ce combat trouve un aboutissement pérenne dans la loi, j'ai tenu au nom du groupe socialiste à accompagner votre démarche en enrichissant la proposition de loi de Gilles Savary sur la sécurité dans les transports d'un article portant sur la prévention des harcèlements sexistes. Après qu'il ait été supprimé par la commission des lois du Sénat, une importante mobilisation populaire et spontanée s'est exprimée derrière le slogan « Harcèlement, agissons ». Cette mobilisation a prouvé la vigilance et la vitalité de notre société contre le sexisme. Il y a quelques minutes, lors de la commission mixte paritaire, députés et sénateurs se sont mis d'accord pour réintroduire cet article à loi. C'est une victoire pour les femmes. Madame la secrétaire d'Etat, comment entendez-vous continuer à faire progresser ce combat si important et si cher à nos citoyens ? Pascale Boitard, secrétaire d'Etat, chargée des droits des femmes. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Mme la députée Marie Le Verne. Vous avez raison, Mme la députée, cette campagne contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports ainsi que les dispositifs qui sont en renfort à cette communication sont utiles, commencent à prendre des effets, notamment dans les numéros d'appel que les transporteurs ont mis en place et je tiens à saluer aussi la méthode de travail qui a été la nôtre qui est celle de travailler avec les ministères concernés mais aussi de travailler avec le monde associatif pour mettre en place ces dispositifs. L'espace public, l'espace des transports, c'est un espace qui doit être un espace de liberté pour les femmes où elles doivent être respectées, elles doivent pouvoir aller où elles le souhaitent quand elles le souhaitent et je me réjouis que la commission mixte paritaire ait pu avancer sur ce sujet car il est important de reconnaître ce phénomène. Je vous invite d'ailleurs à voir dans les différentes villes de France l'ensemble des collectivités qui se sont engagées à nos côtés sur ce sujet et en fin d'après-midi je serai avec Bernard Cazeneuve et Alain Vidalis au Conseil national de sécurité dans les transports pour faire un point spécifique sur ce plan d'action qui est mis en place bien évidemment aussi en Ile-de-France. Merci Madame. La parole est à Monsieur Jean-Sébastien Vialat. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Elle concerne le rapport de mes collègues Jean-Louis Touraine et Arnaud Robinet sur la mise en application de la loi en réforme de la biologie médicale de 2013. La loi de 2013 prévoit que les laboratoires de biologie médicale disposent au 1er novembre 2016 d'une accréditation portant sur 50% des examens effectués pour pouvoir continuer de fonctionner. Le rapport de mes collègues mentionne que le COFRAC Comité français d'accréditation est dans l'incapacité fausse d'auditeurs en nombre suffisant d'effectuer les évaluations nécessaires à cette accréditation. D'ailleurs, le COFRAC écrivait dès mai 2015 que les laboratoires ayant déposé dans les délais des demandes d'accréditation ne pourraient pas tous être accrédités à temps. Vous êtes, Madame, consciente du problème puisque vous avez publié en date du 11 novembre 2015 un arrêté simplifiant les règles d'accréditation. Malgré tout, le rapport de messieurs Touraine et Robinet estime que 300 laboratoires sur 1 000 ne pourront pas être accrédités à temps du fait du COFRAC avec le risque de se voir retirer leur autorisation d'exercer. Madame la ministre, les biologistes ont fait des efforts considérables pour être au rendez-vous de la loi. Ils ne sauraient être pénalisés parce que le COFRAC mandaté par l'État et qui détient le monopole de l'accréditation ne peut faire face à ses obligations. Madame la ministre, quelle disposition allez-vous prendre pour que le laboratoire qui n'ont pas du fait du COFRAC l'accréditation au 31 octobre puisse continuer d'exercer ? Je vous remercie. La parole est à madame Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Vialat. Vous avez raison de souligner que c'est l'un des points majeurs de la réforme de la biologie médicale que de mettre en place un processus d'accréditation qui vient garantir la qualité des procédures et la fiabilité des examens. L'ordonnance de janvier 2010 qui a été ratifiée par la loi du 13 mai 2013 impose, comme vous l'avez dit, que cette certification accréditation se fasse par palier successif et au 1er novembre 2016, chaque laboratoire devra être accrédité à 50% et cela montera jusqu'à 100% au 1er novembre 2020. Le COFRAC a rencontré des difficultés et je veux saluer à mon tour l'excellence du travail réalisé par vos collègues Jean-Louis Touraine et Arnaud Robinet qui posent plusieurs pistes d'évolution. Parmi ces pistes, je veux dire que je privilégie la voie de l'optimisation des procédures du COFRAC. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Il s'agit, sans remettre en question la qualité de la procédure, de faciliter l'examen par le COFRAC des demandes qui lui sont présentées et je veux préciser que la quasi-totalité des laboratoires a déposé, au jour où je vous parle, une demande d'accréditation. Nous simplifions les démarches, nous avons engagé un processus d'augmentation du nombre des évaluateurs, de diversification des évaluateurs et nous avons, avec le COFRAC, défini des priorités pour que les laboratoires qui n'ont jamais été évalués le soient en premier. De cette manière, il nous semble que nous pouvons tenir l'objectif fixé par la loi sans qu'il soit nécessaire de procéder à un report de la date d'entrée en vigueur de l'accréditation mais vous le voyez, monsieur le député, nous sommes très attentifs et je suis très attentive à la situation des laboratoires. La parole est à monsieur Jean-Pierre Magy. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, demain débutera le procès en appel de deux de nos compatriotes dans l'affaire dite R-cocaïne. Quatre Français ont été condamnés à 20 ans de prison en République dominicaine pour trafic de soupéfiants après un paradis de procès. Accès restreint aux avocats, report d'audience, absence d'interprètes, viol décédé, destruction de pièces à conviction, violence d'extension et un procureur au passé et aux méthodes discutables. Voilà le calvaire que subissent nos compatriotes depuis mars 2013. Après le retour clandestin en France de deux Français condamnés, c'est le sort de nos deux compatriotes restés sur place qui nous préoccupent. Nicolas Pisapia est ruiné par les frais de procédure et miné de ne pas avoir vu son fils de trois ans, son très jeune fils. Alain Castani est dans un état de santé extrêmement préoccupant. Depuis plusieurs mois, j'ai alerté le ministère sur la gravité de la situation. J'ai demandé que la diplomatie française se mobilise pour que leur soit garanti un procès équitable. J'ai plaidé pour que la non-ingérence de la France dans les affaires internes d'un État souverain trouve ses limites lorsque le droit international est bafoué et que des Français se trouvent en danger. j'aurais souhaité que notre réseau diplomatique se mobilise davantage à l'image de ce qui s'est produit pour Florence Cassé et Serge Atlaoui qui ont tous deux échappé à un funeste destin. A la veille de l'ouverture du procès en appel, pouvez-vous nous confirmer qu'instruction a été donnée à notre consul d'assister aux différentes audiences ? La France s'est-elle assurée que nos deux ressortissants bénéficieront d'un interprète pour comprendre et se faire comprendre ? Quelle disposition le ministère a-t-il prise pour que ce procès ne soit pas une fois encore entaché d'irrégularité ? Dans l'hypothèse où la condamnation serait confirmée, le quai d'Orcy conclera-t-il une convention de transférement permettant le retour en France de nos compatriotes ? Merci. La parole est à M. Harlem Désir, secrétaire d'Etat, chargé des Affaires européennes. Merci, M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Jean-Pierre Magy. La mobilisation de la diplomatie française a été exceptionnelle dans cette affaire et nos compatriotes bénéficient depuis près de trois ans d'une protection consulaire très attentive. Visite régulière en détention, aide à l'accès aux avocats, présence d'agents de l'ambassade et du consulat aux très nombreuses audiences qui ont eu lieu. Facilitation des visites sur place de leurs proches. Cependant, comme vous l'avez souligné depuis leur condamnation, la situation a évolué pour chacun de nos compatriotes. M. Castagny, en effet, a été victime le 13 octobre dernier d'un grave accident de la circulation. Notre ambassade est rapidement intervenue pour lui permettre d'accéder à une clinique de bon niveau dans laquelle il a été rapidement opéré. Il est toujours hospitalisé. M. Pisapia, quant à lui, accompagné de son avocat, a été reçu le 3 novembre par notre ambassadeur et notre consulat est toujours en contact avec lui. Le retour en France à la mi-octobre de M. Forêt et Odos est un acte individuel dans lequel, comme vous le savez, les autorités françaises n'ont nullement été impliquées. Ces deux personnes sont aujourd'hui sous main de justice française en raison de la procédure judiciaire française en cours. La France, conformément aux droits internationaux, respecte la souveraineté et l'indépendance de la justice de Saint-Domingue mais nous sommes particulièrement attentifs au déroulement de la procédure judiciaire et au respect des droits de nos compatriotes. La procédure en appel vient de s'ouvrir. Une première audience a eu lieu le 20 janvier. Le juge a accepté la demande de l'avocat de M. Kassani d'un report d'audience au 11 février, c'est-à-dire demain. Un agent du consulat assistait à l'audience du 20 janvier et assistera bien sûr à celle de demain. Par ailleurs, une convention sur le transferment des personnes condamnées a été signée par la France et la République dominicaine le 13 novembre 2009. Il est donc parfaitement envisageable qu'un transferment intervienne sur la base de cette convention dans l'affaire évoquée aujourd'hui, une fois que la condamnation sera définitive et sous réserve que la République dominicaine y concentre. Merci, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée.